Avez-vous quelques grandes constatations dans vos discussions, des thèmes importants? Oui, allez-y. Je vois encore l'enseignante dans une petite école, dans un champ fermé avec les filles qui sont à dos. On dirait que quand on a pu évoluer, on retourne à ma classe musique, ma matière. Je pense qu'il y a des classes de murs aussi avec cette fois-ci parce qu'on est comme pris. Oui, c'est comme un extra. Ceux qui font ça, c'est comme s'ils faisaient de l'extra, mais ce n'est plus de l'extra pour faire ça, c'est la base. Donc, c'est montrer que les structures physiques, nos structures administratives ou même nos structures de classe, la flexibilité dans ces structures-là est un point essentiel. Puis, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un obstacle à tout ce qu'on est en train de faire? C'est ça. Donc, les structures, structures de classe, structures physiques, puis je vois même structures administratives, structures d'horaire. On faisait un exercice, je reviens à ça encore. On faisait un exercice, on essayait de faire un bloc de littératie de 90 minutes dans un horaire réel. OK? Bon, là, tout le monde disait, bien, c'était avant la récréation. Pourquoi? Ah, parce que c'était avant la récréation. Pourquoi? C'est parce que comme ça, ils sont plus attentifs. OK. Mais avant de faire la bloc, il faut faire la prière. Il faut aller au Canada, écouter les annonces. Là, je dis, pourquoi il faut que la prière soit là? Elle peut-tu être plus tard? Après ça, elle peut-tu être pendant quelque chose qu'on fait? Je ne sais pas. Je pose la question, tu sais. Nos structures, là, c'est plus que ça. C'est comme notre tradition, à quelque part. C'est aussi une structure. On a-tu besoin de ça nécessairement? Puis, il y avait d'autres modèles. Il y en a qui écoutaient les annonces pendant… C'était comme enregistré, puis ils voulaient l'écouter comme ils voulaient dans leur classe. Ils voulaient l'écouter pendant leur collation. Puis, c'était le fun. Puis, il y avait des discussions par rapport à ce qui se passait. Ils utilisaient ça comme un événement d'apprentissage. Wow! OK. Communication orale, tout à coup. Bon. C'est ça, nos structures. Il y a quelque chose là-dedans. D'autres points importants que vous avez soulevés dans vos discussions? Un autre? Oui. Oui, vas-y. C'est ça. Donc, il y a toute l'idée de la différenciation solaire. selon les enseignants, tu sais. Elle disait… Puis, j'ai écouté votre conversation. Je trouvais ça intéressant. Tout le monde va être un professionnel d'éducation. Ma première affaire, dis-moi quoi faire? Parce que ça demande des conditions d'implantation spéciales pour redevenir un professionnel d'éducation. Puis, souvent, c'est ça. Ah non, je vais être traité comme un professionnel d'éducation. Première affaire. Il y a une trousse. On saute de ça à pieds joints. Donc, c'est ça. C'est tout ce débat-là. Puis, il y a de la différenciation à faire aussi dans les conditions d'implantation selon les écoles, le personnel. Donc, comme on dit, nous, on est dans le vert, dans le jaune, dans le rouge, dans diverses places dans notre développement professionnel aussi. On est des apprenants de notre profession tout le temps. D'autres points? Oui? Sous-titrage Société Radio-Canada Le partage du leadership et des expertises aussi. C'est intéressant. Vous avez dit qu'il y a des caps à l'horaire. Ça fait partie de l'horaire scolaire. Quels sont les sujets? On assouplit les structures. On a fait quelque chose au départ et on a vu que ce n'est pas centré vraiment sur les besoins des intervenants nécessairement. D'autres points? Tu voulais rajouter quelque chose? Encore là, mon chef, c'est pensé mentale. Oui. Oui. on fait ça, parce qu'on voulait répondre à des besoins. C'est facile, c'est facile, on avait des noms de clubs. Mais si, en cherchant, il faut vraiment faire le point qui vient, peut-être vivre ce qu'ils montrent des socialistes, mais ensemble, on devient des socialistes. Alors, l'enseignant avait la force de faire quelque chose, l'intervenant qui vient de l'entreprise, on a sa force, et ensemble, on devient le premier palier, tu vois que les trousses étaient des nécessités parfois, parce qu'il fallait faire quelque chose rapidement, mais que tu vois que ce n'est pas suffisant. Donc, parce que c'est... Oui. Oui. Donc, l'idée aussi que l'apprentissage, ça se passe dans des situations authentiques, pas juste dans une activité qui est prévue spéciale pour ça. Oui. Importante. Oui. C'est une grande responsabilité. Oui, c'est ça. Il y a ça. C'est une grande responsabilité, mais si on s'enlève du mode ma classe, ma responsabilité. Mais c'est ça, c'est travailler en collaboration. Très bonne réflexion que vous avez là. C'est intéressant, on ne parle pas de RAI nécessairement, mais vous parlez des choses essentielles pour que la RAI se passe. Ça dépasse la RAI, c'est l'éducation, finalement. Donc, on va prendre notre dîner. On va prendre, on avait dit 40 minutes, donc vers moins 20, on va reprendre pour pouvoir finir plus tôt. Et je souhaite bon appétit. Merci. Merci.